Dos à dos, dos à dos. Dos à dos, c'est vrai, avec des réponses du tac au tac, s'il vous plaît. Dans votre vie, qu'avez-vous fait d'illégal ? Illégal ? J'ai fait plein de trucs pas bien. Des petits trucs, voilà, genre... Bon, deux-trois pans au chocolat qui tombent dans la poche, des jantes de mini-Austin, deux-trois autoradios, enfin bon, le tout venant, quoi. Classique. Quelle est la plus belle preuve d'amour que vous ayez donnée à votre femme ? C'est un boulot au quotidien, je pense que c'est ma fidélité. Quelle est la partie de votre corps que vous aimez le moins ? Qu'est-ce que j'aime ? Oh, ben j'ai des petits mollets. Est-ce que vous avez déjà consulté un psy ? Oui, pour pas... oui. Oui, mais pas assez. Mais il faut que j'y retourne, parce que là, le dossier est grossi. Quelle est votre dernière folie financière ? Ben, c'est le troisième tiers. Est-ce que vous avez déjà eu recours aux soins de beauté ? Oui, 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 bien sûr. Quelle est la blague de très mauvais goût que vous ayez faite et que vous regrettez aujourd'hui ? Bon, c'est d'avoir soutenu Ségolène Royer. Non, non, c'était pas une blague de mauvais goût. Faut assumer, faut assumer. C'était pas une blague de mauvais goût. Si vous deviez passer une petite annonce vantant vos mérites, comment elle serait libellée ? Alors, ben, je mettrais... Je mettrais... Vantant mes mérites, je mettrais petit aigneux, coiffé comme un dessous de bras, recherche gitane romantique. Quel est le travers qui vous agace le plus chez les autres ? Ben, le manque de droiture. Entre passer un week-end avec Marie-Georges Buffet, ou Ségolène Royale, ou choisissez qui ? On peut pas les mettre sur un tandem et les laisser filer un petit peu, qu'ils aillent faire le tour de France. Je peux pas partir, par exemple, je sais pas, moi, avec Sarkozy, ce serait plus intéressant. Ça serait plus instructif pour moi. Il y aurait une curiosité. Voilà. Quelle chanson, là, Yvan, vous avez dans la tête, à ce moment même précis, là, cette minute ? Ce qu'on a écouté tout à l'heure, c'est le single de l'album « Fierre et susceptible » qu'on peut télécharger sur www.myguitare.com. Il est très fort, bien sûr. Pour ton à table.